C'est le temps de faire le ménage du printemps et la gestion des Trois-Pignons veut donner un nouveau fond de fraîcheur à l'espace de rangement de vélo. Parce qu'autour au Frontenac, vous êtes de plus en plus des adeptes de cyclisme et l'espace actuel est devenu en fait désuet. Alors, si vous êtes résident autour et que vous possédez un vélo ou que vous comptez en faire l'acquisition cette année, je vous invite à me suivre, je vais rencontrer Denis Laure qui est l'agent au service de location. Comme vous avez vu, on est rentré par la sécurité. Fait qu'ici, automatiquement, quand ils viennent chercher le vélo, ils doivent s'inscrire. Quand ils viennent le chercher et quand ils viennent le reporter. Jusqu'à date, on n'a jamais eu de vol de vélo, si je crois bien, en tout cas de mon temps à moi. Mais là, on va taguer le vélo aussi, fait qu'on va avoir plus une meilleure infrastructure, une meilleure idée de tout ça, une meilleure gestion. La nouvelle génération, c'est le vélo. Dans mon bureau aussi, j'ai beaucoup de demandes des nouveaux locataires qui disent « bien moi, je veux un vélo, je veux un vélo », j'en ai pas. Fait que là, je sais que peut-être j'ai 30 places à vélo qui sont en demande, mais que j'ai pas de place. Ça, on le voit, là, regardez comment c'est tout cordé, la poussière, ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment des cas? Pour moi, je pense pas. Et au moins, là, on a envoyé au locataire la lettre pour qu'ils viennent identifier leur vélo, qu'on mette un sticker après, qu'on sache après ça où est-ce qu'on s'en va avec ça, combien que bon, il y a peut-être 20 vélos ici qui est pas utile, qui sont même pas réclamés, que c'est tout bien à des vieux locataires qui sont même pas enregistrés ou quoi. Fait qu'on va pouvoir libérer ces espaces-là, restructurer tout ça, puis arriver avec une formule qui va être « wow ». L'emplacement des vélos aussi extérieurs. Fait que la même chose pour là, voir est-ce qu'on peut doubler la capacité, est-ce que c'est pour les visiteurs, est-ce que les locataires vont être là. Fait qu'il y a plein de possibilités qui s'en viennent. Ça, ça fait un an et plus, mais là, la pandémie a retardé les choses. Mais qu'il y avait un gros ménage à faire, puis on veut repeinturer, redorer l'image pour que les gens puissent se réapproprier cette place-là et aussi en être fiers. On espère, moi, j'aimerais que ça soit fait pour l'hiver qui s'en vient, 2021-2022. Si vous avez un vélo situé ici, dans l'espace de rangement de vélos, ou encore occupé d'un espace de rangement dans les cages-luies, il est très important de communiquer avec la sécurité avant le 1er mai, afin de prendre rendez-vous pour identifier vos espaces de rangement et vos espaces de vélos. Au-delà de cette date, gestion des trois unions disposera des biens qui n'auront pas été réclamés.